Salut les espèces, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir deux réactions chimiques qu'on appelle habituellement l'électrolyse de l'eau et la synthèse de l'eau. On se voit après le générique. Dans cette vidéo, comme dit précédemment, nous allons voir ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau et la synthèse de l'eau. Donc le plan sur lequel nous allons marcher est que nous allons parler premièrement de l'électrolyse de l'eau et en grand 2 nous allons parler de la synthèse de l'eau. Qu'est-ce que c'est que l'électrolyse de l'eau? Et bien la définition nous dit que l'électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau en dioxygène et en dihydrogène. Donc l'eau qui a déformé H2O, on va passer par la réaction chimique qu'on appelle l'électrolyse pour décomposer le H2O là en deux gaz qui sont le dioxygène et le dihydrogène. Donc comme le montre cette figure, nous avons ici un générateur et la borne plus est reliée à un électrode qu'on appelle anode et la borne moins est reliée aussi à l'autre électrode qu'on appelle cathode. Donc on a ici dans l'électrolyseur, nous avons de l'eau et deux tubes à essai qui recouvrent ces deux électrodes. Donc on voit que dans le premier tube à essai, nous avons un gaz qui est recueilli et dans le deuxième aussi, on a un autre gaz qui est recueilli. Donc l'électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau qu'on a mis dans l'électrolyseur là en deux gaz. Donc l'un est le dioxygène et l'autre le dihydrogène. Donc par quelle expérience nous pouvons réaliser l'électrolyse de l'eau? Pour réaliser l'électrolyse de l'eau, nous allons mettre de l'eau sodée. Donc l'eau qui contient la soude dans un électrolyseur. Voici la figure, l'image d'un électrolyseur. Nous avons les bons sur lesquels seront branchés les générateurs. Et on a deux électrodes sur lesquels on va poser les tubes à essai. Donc on va mettre de l'eau sodée dans cet électrolyseur qui sera branché à un circuit électrique. Et ensuite, on va couvrir ces deux électrodes en utilisant les tubes à essai qu'on peut voir sur l'image là. Et lorsque la réaction va commencer, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous allons observer, nous allons observer après quelques instants, qu'ils se forment au niveau des électrodes des gaz. Donc on voit ici, c'est encore une autre image de l'électrolyse. On a les électrodes qui sont en noir courbé et les deux tubes à essai qui recouvrent ces électrodes. Donc ici, on voit que le liquide est à ce niveau, l'eau est à ce niveau et dans tout ce qui est en haut, c'est du gaz. Même chose ici, nous avons le liquide qui est à ce niveau et dans tout ce qui est ici, c'est le gaz. Donc, on remarque que lorsqu'on a fermé l'interrupteur, il y a des gaz qui se forment, dont le volume contenu dans l'un est le double de ce qui est contenu dans l'autre tube à essai. Comme nous allons bientôt le voir dans la vidéo. Comme on l'a dit précédemment, on va mettre de l'eau, on va mettre de l'eau, de l'eau sautée dans un électrolyseur et on regroupe les deux électrodes avec des tubes à essai qui contenaient de l'eau. Donc, quand on branche maintenant au générateur, on voit que le gaz est en train de monter. Pour accélérer l'arération, on va ajouter de l'acide sulfurique. On observe que les gaz montent dans les deux tubes à essai sous forme de bulles. Et dans l'un des tubes à essai, les gaz montent plus vite que dans l'autre tube à essai. Donc, maintenant, on va identifier les gaz qu'on a recueillis. On prend le premier tube à essai. On approche une bichette qui est presque éterne et on voit que ça se rallume. Voilà, donc, on va dire que le gaz là, c'est du dioxygène. Maintenant, pour le deuxième, on va approcher la flamme et on a une petite détournation. Donc, c'est du dioxygène. Nous avions remarqué qu'il y a des gaz qui sont recueillis dans les tubes à essai. Donc, on va maintenant les identifier. Et à la note, c'est-à-dire l'électrode qui est reliée à la bonne positive, le gaz qui est recueillis, comme on vient de le voir dans la vidéo, rallume une bichette d'allumette. Donc, ça est du dioxygène. Et à la cathode, on voit que lorsqu'on a approché une flamme du gaz qui est recueillie à la cathode, il se produit une légère détonation ou explosion. Donc, il s'agit du dihydrogène. Donc, nous allons écrire l'équation bilan de cette réaction. Le réactif qu'on a utilisé, c'est l'eau de formule H2O. Et l'eau est décomposée en dioxygène et en dihydrogène. Donc, l'équation bilan devient 2H2O donne O2 plus 2H2. Au niveau des volumes, nous avions dit que le volume de l'un des gaz est le double du volume de l'autre gaz. Donc, plus précisément, le volume du dihydrogène est le double du volume du dioxygène. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le dioxygène, lorsqu'on prend le volume du dioxygène et on multiplie par 2, on trouve le volume du dihydrogène. Ou soit, on prend le volume du dihydrogène et on divise par 2, on trouve le volume du dioxygène. Au niveau des masses, nous allons voir qu'il y a conservation des masses parce qu'il s'agit d'une réaction chimique. Alors, la masse de H2O qu'on a utilisée pour faire la réaction chimique égale à la masse du dihydrogène plus la masse du dioxygène obtenue. Après l'électrolyse de l'eau, nous allons passer à la synthèse de l'eau. Ouais, allez-y professeur. Et on va rappeler que l'électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau en dioxygène et en dihydrogène. Alors que la synthèse de l'eau, c'est la formation de l'eau à partir du dioxygène et du dihydrogène. Donc, dans le premier cas, on prend l'eau et on le décompose, ça devient du dioxygène et du dihydrogène. Mais dans le deuxième cas, qui est la synthèse de l'eau, on prend le dioxygène et le dihydrogène pour former l'eau. Donc, l'électrolyse est une réaction qui consomme beaucoup d'énergie. On va l'appeler une réaction endothermique. Alors que la synthèse de l'eau est une réaction qui produit de la chaleur. On va l'appeler une réaction exothermique. Comment est-ce que l'expérience de la synthèse de l'eau ? Dans ce cas, tout d'abord, on va réaliser l'électrolyse de l'eau. Pourquoi ? Pour recueillir les deux gaz. Maintenant, dans cette fois-ci, on ne va pas recueillir les deux gaz dans deux tubes à essai différents, mais dans le même tube à essai. Donc, on place le tube à essai sur les deux électrodes en même temps. Et donc, le dioxygène et le dihydrogène, tout rentrent dans ce tube à essai. Lorsqu'on va recueillir ce gaz, maintenant, on approche une flamme dans le tube à essai qui contient maintenant du dihydrogène et du dioxygène. Et on va remarquer une explosion lorsqu'on approche la flamme au niveau des deux gaz et il y a de l'eau qui se forme sur les parois du tube à essai. Donc, on vient d'utiliser du dihydrogène et du dioxygène pour produire de l'eau, des gouttenettes d'eau sur les parois du tube à essai. Comme on l'a dit précédemment, nous voulons réaliser la synthèse de l'eau. On réalise d'abord l'électroïde de l'eau pour recueillir les deux gaz, mais cette fois-ci, nous allons utiliser un seul tube à essai qu'on place sur les deux électrodes. Le seul tube à essai place sur les deux électrodes pour recueillir les deux gaz ensemble. On enlève le tube à essai contenant ces deux gaz qu'on va approcher. de la flamme. Et lorsqu'on approche, il se produit une explosion qui provoque maintenant des gouttenettes d'eau sur les parois du tube à essai. Dans l'équation de la synthèse de l'eau, nous voyons qu'ici, nous avons plutôt utilisé le dihydrogène et le dioxygène comme réactifs pour produire de l'eau, H2O. Donc, on a 2H2 égale, 2H2 plus O2 donne 2H2O. La relation entre les volumes, c'est toujours le volume du dioxygène multiplié par 2 dans le volume du dihydrogène, ou c'est le volume du dihydrogène divisé par 2 dans le volume du dioxygène. Nous pouvons écrire également une relation entre les nombres de molécules en se servant de l'équation bilan. Donc, je vois que le coefficient de H2 ici c'est 2, le coefficient de O2 c'est 1 et le coefficient de H2O ici c'est 2. Donc, on va écrire le nombre de molécules de H2 divisé par 2 sans coefficient est égale à le nombre de molécules de O2 divisé par 1 égale au nombre de molécules de H2O divisé par 2. Après ça, nous pouvons écrire également une relation entre les masses. Comme ça est une relation chimique, alors il y a conservation de masse. La masse des réactifs utilisés est égale à la masse des produits obtenus. Autrement dit, MH2 plus la masse de O2 donne la masse de H2O. Nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé sur les prochaines vidéos que nous allons partager avec vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501